Le monde des chapeaux magiques, les aventures extraordinaires de Timothée. Une aventure racontée par Ludibux. Dans la petite ville de Chapomville vivait un garçon de 8 ans, Timothée. Curieux, audacieux et plein d'énergie, Timothée adorait explorer le grenier de sa grand-mère. Un jour, alors qu'il escaladait les vieux escaliers grinçants, il trouva un coffre en bois ancien. Le coffre était verrouillé mais la clé rongée par le temps était juste à côté. Timothée déverrouilla le coffre avec hésitation et à sa grande surprise, il était rempli de chapeaux de toutes sortes et de toutes les couleurs. Le premier chapeau, un haut de forme brillant, le transporta dans une ville faite entièrement de cristal. Un autre, un bonnet en laine douce, le conduisit à une terre où les flocons de neige ne fondent jamais et où les enfants passent leur temps à faire des bons hommes de neige. Un troisième, un casque de chevalier, l'emmena dans un royaume médiéval où il aida un chevalier à combattre un dragon. Chaque monde avait sa propre aventure et ses propres défis. Mais plus Timothée voyageait, plus il se rendait compte que chaque monde avait aussi un problème. Avec le chapeau de la ville de cristal, il a enseigné aux habitants comment peindre leur ville avec des couleurs vives pour la rendre plus joyeuse. Dans le monde des bons hommes de neige, il a construit un grand feu pour réchauffer les enfants. Et dans le royaume médiéval, il a réussi à faire la paix entre le chevalier et le dragon en leur montrant qu'ils avaient plus de choses en commun qu'ils ne le pensaient. Après avoir résolu les problèmes des différents mondes, Timothée est retourné chez lui. Il se sentait fier, mais aussi un peu triste. Les chapeaux ne le transportèrent plus nulle part. Ils étaient redevenus des chapeaux ordinaires. Sa grand-mère, qui avait observé ses aventures depuis le début, lui sourit et lui dit « Les chapeaux ne sont pas magiques, Timothée. C'est toi qu'il es. Tu as pris les problèmes de ces mondes et tu les as transformés en opportunités pour aider. Tu as montré du courage, de la compassion et de la créativité. Ceux qualités sont en toi, pas dans les chapeaux. » Timothée comprit alors que chaque défi qu'il avait rencontré était une leçon de vie. Que le courage, la compassion et la créativité ne sont pas seulement utiles dans les mondes fantastiques, mais aussi dans le monde réel. Et même si les chapeaux avaient perdu leur magie, Timothée savait qu'il avait toujours la sienne en lui, prêt à être utilisé chaque fois qu'il rencontrait un nouveau défi. Le monde des chapeaux magiques, les aventures extraordinaires de Timothée. Une aventure racontée par Ludibooks. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !